Bienvenue dans l'activité créative numérique. Alors, c'est la lettre N en mathématiques. Alors, première des choses, j'ai ajouté un arrière-plan. Alors, je suis allée chercher dans l'arrière-plan, ici, à la toute fin, les plans cartésiens. Alors, on pourra avoir de belles droites, de beaux cadres. Pardon. Alors, pour pouvoir ajouter la droite, j'ai sélectionné mon arrière-plan et à ce moment-ci, dans le deuxième onglet à gauche, je vois apparaître l'arrière-plan. Et là, j'ai vraiment pris les petits points pour dessiner ma ligne, le petit point ici pour aller chercher les valeurs, le texte pour aller placer les chiffres. Alors, mon intention, c'est de graduer par deux. Alors, maintenant, je serai rendue à mettre le nombre 8. Alors, je mets 8, je le sélectionne, il devient un résultat comme ceci. Pardon. Alors, je vais le faire bouger. Je reprends 8 et une fois que je l'ai placé, je vais le placer le mieux que je peux pour arriver près de ma droite. Alors, voici. Une fois que c'est fait, je vais revenir à mon code. Et là, je te montre ce que j'ai fait. Je viens reprendre mon petit chat ici. Et j'ai défini, premièrement, une phrase pour nous aider à nous situer dans l'intention du programme. Alors, mon programme, comme tu pourras le voir, c'est que ce programme-là présente une droite numérique et je t'invite à placer les nombres composés. Comme ça s'est passé un peu vite, je vais ajouter une seconde. Et j'ai programmé le chat pour qu'il arrête à chacun des déplacements. Ce que je peux faire à ce moment-ci, c'est comme je sais que je veux aller au prochain nombre, je peux le déplacer tout de suite, aller le placer. Et là, je vais voir qu'automatiquement, les nombres se sont ajoutés ici. Alors, si je le prends et que je l'insère, je vais avoir exactement les bonnes valeurs. Si je vois que là, j'ai descendu un peu, que je voulais garder une constante, je pourrais modifier ici, par exemple, avec moins 50. Et je peux y aller manuellement aussi. Alors, moins 50, ça va être plus joli de voir que mon petit chat sera toujours bien droit. Alors, ça va me permettre d'avoir un programme régulier. Je pourrais aussi trouver une régularité entre les nombres, mais je l'ai placé pour l'instant aléatoire. Alors, je t'invite à poursuivre mon travail en ajoutant des valeurs, en peut-être prenant le quadrille un peu plus petit pour avoir plus de valeurs, mais tu peux aussi, comme je le dis, faire les nombres premiers, par impaire, carré. Toutes ces caractéristiques des nombres sont au programme. Alors, bonne exploration!